La reine Elisabeth II a toujours été réputée pour sa poigne malgré son âge avancé. La reine d'Angleterre a 95 ans actuellement et son jubilé de platine sera fêté au mois de juin de cette année. Plusieurs événements sont déjà prévus pour célébrer les 70 ans de règne d'Elisabeth II. Seulement, une année difficile s'annoncerait pour la reine et les membres de la famille royale. D'un côté, il y a les affaires tumultueuses de son fils préféré. L'issue de l'affaire d'agression sexuelle du prince Andrew sera connue dans très peu de temps. D'un autre côté, il y a l'épée de Damoclès du prince Harry avec ses mémoires. Le petit-fils de la reine Elisabeth, le duc de Sussex, écrit depuis un an déjà ses mémoires. Le livre du prince Harry sera publié en automne de cette année. L'écriture de ce livre a créé des frustrations et suscité la colère au sein du Buckingham Palace et des autres maisons royales. On ne peut qu'imaginer l'impact qu'il aura à sa sortie vu ce que le prince Harry, 37 ans, a promis. Lors de ses déclarations de l'année dernière, le frère du prince William, 39 ans, avait prévenu qu'il était en train d'écrire un récit précis et totalement véridique. La reine Elisabeth II d'Angleterre peut compter sur l'appui de Kate Middleton. Sa majesté apprécie déjà énormément le travail de Kate Middleton, 39 ans, au sein de la royauté selon l'auteur royal Cathy Nicole. La duchesse de Cambridge s'est révélée particulièrement indispensable après les dégâts du mégoï. Ces dernières années, nous avons vu son leadership dans le sillage du mégoï, déclare l'auteur au magazine Closer. Je pense que cette année, elle s'affirmera encore plus, d'autant plus que ce sera une année difficile pour la famille royale, a-t-elle précisé. Kate va s'imposer et je sais que la reine apprécie énormément son soutien, et qu'elle comptera sur elle plus que jamais. Confirme-t-elle.